Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hashtag Chroniques Books. Je suis Mathilde et moi Élise et aujourd'hui on va vous parler d'un livre qui s'appelle Naissance des coeurs de pierre et qui a été écrit par Antoine Doll. C'est un one-shot. Antoine Doll a reçu plusieurs prix et mentions dont notamment une mention spéciale du jury de la première édition 2017 du prix vendredi pour Naissance des coeurs de pierre. Et donc ce livre est juste un roman ? Sur la couverture il y a comme un tunnel, il y a un tunnel rayé noir et blanc avec au fond une silhouette de fille on pense, de femme qui est de dos et qui va vers le monde dehors, le ciel. Oui le ciel, c'est bleu comme le ciel. Et ce livre est très sentimental parce qu'on a failli pleurer. Et oui, dans ce livre c'est deux adolescents qui luttent contre leur propre société. Et donc le résumé c'est que la première histoire, c'est l'histoire de Jeb, un garçon qui va entrer dans le programme. Donc c'est la loi du nouveau monde. Et c'est un monde sans émotions sauf que Jeb il ne veut pas y entrer, il ne veut pas y aller. Parallèlement, Aude rentre au lycée. Donc c'est une autre histoire qui est parallèle et cette histoire va avoir des liens en finale. Donc elle va rentrer au lycée, elle est nouvelle et en bousculant un gars dans un couloir sans faire exprès, ça arrive à tout le monde de bousculer quelqu'un. Elle va s'attirer de toutes les moqueries des autres qui va devenir du versellement parce que tous les jours les gens vont se moquer d'elle. Mais elle trouvera refuge dans les bras de Mathieu, un surveillant. Mais ce premier amour ne se passera pas comme elle l'avait imaginé. Il se passe des choses vraiment pas très bien. Quand on lit le livre, on comprend la signification du tunnel et du ciel bleu parce que le tunnel il fait référence au nouveau monde fermé et sans émotions. Et le monde extérieur, le ciel, il fait référence à notre monde avec les émotions et tout. Et tout ce qui va avec. Donc dans le nouveau monde dans lequel Jeb va rentrer, après le programme, donc après la piqûre en quelque sorte, pour ne pas avoir d'émotions, ils sont obligés de prendre des pilules tous les jours pour effacer de plus en plus les émotions qui ressurgissent en fait de leur passé pour certaines personnes. Notamment la mère de Jeb, Niline, elle prend de plus en plus de pilules pour effacer les émotions et ça intrigue Jeb et il nous en parle aussi à un moment. À croire que Niline commence à l'aimer mais elle ne veut pas l'aimer. Voilà et parce que oui, dans le livre à chaque fois Niline, elle n'aime pas son enfant et Jeb le ressent et trouve ça pas normal. Qu'une mère n'aime pas son enfant. Parce que par exemple, quand il parle dans la voiture, elle lui répond par oui, non, puis voilà quoi. Et toi, tu l'as bien aimé ce livre ? Je l'ai bien aimé, vraiment, c'est une très belle histoire. Elle fait réfléchir, elle a failli nous faire pleurer, presque pleurer parce qu'on était en études donc on n'allait pas pleurer. Les personnages sont vraiment attachants, touchants et ce livre, je le conseille à partir du collège parce qu'avant, on est trop petit pour comprendre. Parce qu'il y a des sujets vraiment très durs, en fait, à lire. Et oui, moi aussi j'ai très bien aimé ce livre et pareil, on a failli pleurer. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ce livre, c'était pour le collège, je me suis un peu trompée. C'est pour le collège parce que nous, on est au collège, c'est pour ça que je suis particulière, on pouvait le lire. Mais ce n'est pas totalement pour les collèges. Par exemple, mes frères qui sont en 6ème, je ne leur donnerai pas à le lire parce qu'ils ne sont pas assez matures pour le lire. Ils ne comprendront pas surtout les sujets abordés et ce qu'il faut en tirer, en fait, de ce livre. C'est surtout ça. En fait, il faut être mature. Oui, voilà. L'écriture est facile ? Enfin, facile à lire, c'est fluide. Oui, il n'y a pas des mots trop bizarres, c'est normal. C'est une écriture parfaitement normale, mais... Au début, il faut s'accrocher parce qu'ils nous racontent deux histoires en parallèle, comme on vous a dit dans le résumé. Il y a Aude et il y a Jeb. Et il faut vraiment se focaliser sur les deux histoires, même si à la fin, ça se relia. Surtout que dans le résumé, il parle de Jeb et de Aude et qu'ils commencent l'histoire avec Niline. Alors, il faut vraiment s'accrocher. Mais une fois que tu t'es accroché dans les quelques pages, bah... C'est bon, il est très très bien. Très bon, il y a Aude. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, si vous avez aimé le livre parce que vous l'avez lu, si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme je vous l'ai dit, et à liker. Au revoir ! Donc voilà, l'année scolaire se termine et pour vous résumer cette année, on va chacune dire un mot. Découverte. Découverte. Cool. Amie. Sympa. Épique ! Et on se retrouve l'année prochaine sur... Hashtag Chronique Books !